Bonjour, aujourd'hui mardi 12 mai, je vous emmène avec Shafik, un de mes chauffeurs dédiés de Dubaï. Nous partons découvrir ces endroits emblématiques que j'adore vous présenter et nous partons voir en fait à quoi ressemble la ville aujourd'hui. J'ai mon masque, j'ai mon téléphone, vous êtes avec moi, à tout de suite. Voilà la bourge à l'arabe aujourd'hui. Donc la bourge à l'arabe, c'était la première tour de Dubaï qui a été réalisée en 1999. Elle a été inaugurée juste avant le passage de l'an 2000. Regardez là, elle fait 324 mètres de haut, quasiment à la hauteur de la tour Eiffel et je la compare toujours un peu à une vieille dame bien posée ici, au milieu de la ville, un peu comme un phare en train de regarder le golfe arabo-persique. Magnifique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Alors, vous voyez qu'il y a aussi pas mal de travaux sur cette plage. L'idée était de réaliser donc un hôtel sur la partie là que vous voyez sur votre droite. Et puis au fond, au fond, vous voyez peut-être des plages comme des villes. Eh bien, c'est le world, c'est cet archipel avec ses 300 îles artificielles que l'on trouve donc au large, à 5 kilomètres de Dubaï. Ma vidéo sur le bourge à l'arabe est un petit peu buggée. Donc je reprends. Le bourge à l'arabe a été construit, enfin inauguré le 15 décembre 1999. Il a été réalisé par le cabinet Atkins et l'architecte et Tom Wright. Cette tour donc fait 324 mètres, l'équivalent pratiquement de la tour Eiffel. Et à l'intérieur, vous avez 202 suites qui font entre 180 et 780 mètres carrés. Toutes les suites sont en duplex. Et c'est vraiment l'image de la démesure à l'époque des Émirats Arabes Unis. Cet hôtel est autoproclamé 7 étoiles. La classification 7 étoiles n'existe pas dans les hôtels de luxe. Et vous avez donc à l'intérieur plus de 1500 mètres carrés de surface dorée à leur fin. 30 marbres différents et des tas d'autres anecdotes que nous serons ravis de partager avec vous lors de votre visite de Dubaï. Donc ici je suis devant le Etihad Museum. Vous le voyez il est derrière moi. L'Etihad Museum ça veut dire le musée de l'Union. C'est à cet endroit donc à Dubaï, je vais tourner la caméra, c'est à cet endroit à Dubaï que la fédération a été signée le 2 décembre. Ici vous avez un petit vestige de 1971 puisque vous avez 7 colonnes et en bas de ces 7 colonnes vous avez en arabe le nom, l'inscription des 7 émirats. Voilà, cet endroit était au départ représentatif donc de cette union des 7 émirats avant la construction de l'Etihad. Pour finir donc ce grand drapeau posé sur un mât de 123 mètres, voilà, de la taille d'une piscine olympique. Vous voyez il arbore les couleurs tanarabes, ce rouge, vert, blanc et noir comme on a pu voir dans une de mes vidéos. Voilà ce drapeau qui symbolise les émirats arabenis depuis le 2 décembre 2019. Maintenant nous allons emprunter la rue du 2 décembre, donc ce 2 décembre qui est la date de la fête nationale. Et je vais vous montrer deux ou trois œuvres de street art qui sont absolument intéressantes dans cette rue. Et je vous invite à venir découvrir ce street art avec nous très bientôt. Je vous emmène donc maintenant voir l'Etihad Museum qui fait partie évidemment des endroits aussi stratégiques de la ville de Dubaï. Et ensuite nous ferons un petit tour de street art. Je suis donc sur cette rue du 2 décembre où vous trouvez pas mal d'œuvres de street art, notamment du street art à la fois d'artistes internationaux et d'artistes locaux. Et aujourd'hui j'ai choisi l'œuvre de Maisoun Al Saleh, une street artiste locale qui s'est inspirée d'un événement historique, le MV Dara, qui a sombré à Dubaï. Il y a eu une explosion à bord de ce bateau emblématique de la région le 9 avril 1961. Et je vais donc vous montrer son street art qui, quand on le voit comme ça de la rue sans explication, n'a peut-être pas le même impact puisque c'est vraiment un moment très particulier de l'histoire de Dubaï, méconnu d'ailleurs. Et il a fallu évidemment aller chercher un petit peu dans les archives pour pouvoir me découvrir. Là, vous voyez donc l'inscription MV Dara avec ce bateau qui était un paquebot qui transportait des passagers dans la région du Golfe entre l'Inde, le Pakistan et tous les Émirats. C'était de 1950 à 1961. C'était le paquebot qui transportait les passagers de ces pays qui apportaient toutes leurs mains d'œuvre vers ces Émirats qui se développaient grâce au pétrole. Le MV Dara, c'était un peu l'aventure de l'époque. Il fallait à peu près 15 jours pour aller en Inde. Tous les marchands, toutes les familles qui habitaient ici venaient rendre visite à leur famille ou partaient faire des affaires vers l'Inde et le Pakistan, prenaient ce bateau. Il y avait évidemment la première classe et puis la classe économique. Et voilà. Et le 9 avril 1961, donc je vais vous raconter l'histoire en quelques mots. Mais regardez donc ici en bas, vous avez l'inscription arabe qui est, pardon, vous avez donc Dubaï, vous avez la représentation d'un puits de pétrole tout en haut. Vous avez aussi, alors, donc, ici est inscrit 1961. Alors, Maisun Al Saleh s'est inspiré de cet événement. Au départ, c'était une œuvre fixe dans une exposition où elle avait exposé trois valises. Une valise qui représentait les expatriés, une valise qui représentait les éventuels terroristes et une autre valise qui représentait toute cette main d'œuvre régionale qui était amenée aux Émirats pour la construction de ces pays. Et puis, voilà, donc le 9 avril 1961, grosse tempête. Le bateau est au large de Dubaï. À l'époque, la crique n'existe pas. Enfin, la crique n'existe pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut faire une heure et demie de boutres pour pouvoir accéder à ce bateau qui est amarré au large. Et puis, ils sont tous amarrés, là, les uns à côté des autres. Et donc, une tempête fait qu'elle va heurter le bateau voisin. Et le capitaine va prendre la décision de ramener le bateau au large. Puis, le lendemain matin, il va y avoir une explosion, une énorme explosion qui va complètement détruire le bateau. Et ça va être la plus grande catastrophe maritime après le Titanic. Donc, au monde, le MV Dara, qui a coulé au large de Dubaï et de la plus grosse catastrophe maritime après le Titanic. Ce bateau peut être vu au large d'Oumal Kouane, puisqu'il a sombré au large d'Oumal Kouane quelques jours plus tard. Ils ont essayé de le sauver, mais ils n'ont pas réussi. Et voilà, donc, c'est aussi un lieu de plongée pour les amateurs. Et surtout, voilà, vous avez toute cette histoire autour. Alors, l'histoire a touché énormément de familles ici. Beaucoup d'enfants, tout un nombre important de personnes, mais c'est à la fois d'expatriés qui vivaient au Koweït, au Bahreïn, qui ont été touchés. Donc, vous retrouvez ça dans la presse en général autour du 9 avril. Vous avez un article qui sort. Et l'année prochaine, on fêtera donc les 60 ans de cette catastrophe. Donc, ici, vous avez Ashwa Kadula, qui est une artiste émirienne. La première femme émirienne à avoir peint sur un mur aussi grand, donc du strip-art. Et elle a choisi pour cette œuvre le portrait en thématique de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le premier président des Émirats Arabes Unis, et son cousin donc à droite, Sheikh Rachid bin Saïd Al Makin. Ici, vous avez une œuvre d'un artiste français, Seth. Seth qui est né en 1972, qui est connu pour son street art, inspiré toujours par les enfants. Et il essaie toujours d'intégrer ses scènes dans la culture locale. Donc là, ici, on voit un petit garçon habié en kandura. Et la petite fille, ils se parlent tous les deux par la fenêtre. Voilà. C'était donc une façon de vous introduire un peu la qualité du street art que l'on retrouve à Asatwa. Evidemment, ici, rien n'est fait à la sauvage. Les artistes sont autorisés à travailler sur ces murs. Souvent, ce sont des artistes qui sont connus. C'était comme ça que Dubaï voulait transformer la ville en musée à ciel ouvert. Mais je vous invite à venir avec nous marcher dans ces rues, manger un peu de street food, de cuisine, enfin, comme on dit nous ici, locale, et inspirer des nombreuses nationalités qui vivent aux Émirats. À l'Oustad, spécial kebab, depuis 1978. Un des meilleurs, meilleurs restaurants iraniens de la ville. Voilà, on l'a vu un peu par hasard. Voilà, et je vous présente donc Shafiq. Shafiq, je vous présente à ma vidéo aujourd'hui. Voilà, Shafiq est l'un des mes propriétaires drivers. Vous avez été ici depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et vous êtes comme moi, à la maison, à la maison. Donc aujourd'hui, nous sommes révisités Dubaï ensemble. Ici, nous sommes dans le quartier de Bastakia, dans le quartier de Bourg-Dubaï. Alors, vous avez le grand mur d'enceinte du cimetière de la famille Al Maktoum. Et puis ici, donc, ce magnifique nouveau quartier d'Alsif, inspiré de ces tours à vent traditionnelles que l'on retrouve donc dans le quartier. Donc regardez, là, on fait le tour du rond-point. Donc ici, vous avez Alsif. Ça, c'est tout nouveau. Ça a été terminé en 2018. Et puis ici, voilà, vous avez les tours à vent traditionnelles de ce magnifique quartier, village Bastakia, construit à la fin du 19e et au début du 20e siècle. À l'intérieur, donc, de ce quartier se trouve XV1. Avec beaucoup d'émotion que je me retrouve ici. Quartier que j'aime énormément. Donc ici, vous avez cette sigle de Year of Tolerance. Alors Tolerance, c'était l'année dernière. En 2019, on a eu donc l'année de la tolérance, une année très importante pour les Émirats. Et la traduction, enfin la définition de tolérance est quand même très intéressante puisque c'est qu'il a été les autres dans leurs différences. Ici, vous avez l'entrée du Sheikh Mohammed Center for Cultural and Understanding. Un endroit qui a été inauguré au début des années 2000. C'était la volonté donc du rouleur actuel, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de créer un lieu de rencontre entre émiriens et touristes. Et ici, vous avez de magnifiques petits déjeuners, déjeuners, dîners avec des locaux. Et surtout, la cuisine émirienne est absolument exceptionnelle. Alors tout est fermé, bien sûr, mais ici, vous voyez la porte de la maison de la calligraphie. Vous pouvez rencontrer un calligraphe qui sera ravi d'écrire votre nom en calligraphie arabe. Voilà, vous pourrez choisir ce qui vous plaît le plus et partager avec moi la beauté de ce lieu. Alors effectivement, très calme aujourd'hui. Mais c'est vraiment un de ces endroits exceptionnels, méconnus de Dubaï où on retrouve vraiment le cœur et l'histoire de cette ville. Et voilà, c'est un incontournable. C'est la base, la base pour pouvoir apprécier le développement et l'image internationale de ce pays. Donc ici, le fameux mur avec le corail qu'on retrouve donc dans ces maisons Bastaki. Et puis ce bateau, Al Huiri, qui est un bateau de compétition, de rame, qui peut accueillir jusqu'à 34 personnes. Alors à la fin de la saison de la pêche des perles, donc vers le mois de juin, les bateaux, les grands bateaux de pêche perlière s'arrêtaient au nord de Dubaï et les équipages faisaient une course à bord de ces bateaux pour arriver, pour entrer dans le port de Dubaï. Voilà. Aujourd'hui, on a toujours des courses de bateaux. Ça fait partie des traditions locales. Et puis on peut, voilà, au hasard tomber sur ces courses dans le golfe arabique lors de vos visites des Émirats. Je sais à quel point cet endroit vous est cher à tous ceux qui connaissent. Donc nous voilà dans ces rues de Bastakia. Vous voyez les murs qui sont assez étroits, qui font de l'ombre pour qu'on puisse marcher, même quand les températures sont un peu plus chaudes, comme en ce moment. Et puis ici, vous voyez aussi les rues qui sont sinueuses, un peu comme un labyrinthe. Et on voit la position des maisons qui en font un bloc contre ce chamal, et puis ce vent donc du nord-est qui pouvait s'endouffrer dans cette ville, de ce village de Bastakia, à plus de 70 km heure. Ici, vous avez une des tours avant, fameuses tours avant de ces quartiers Bastaki. On continue ici, vous avez une porte très connue, mais ça on gardera un peu de suspense pour que les guides aient des choses à vous raconter lors de vos visites de Dubaï. Et puis je vais partir juste voir le restaurant Hôtel XVA, pour lequel aussi j'ai beaucoup d'affection. Et je vais juste improviser parce que tout ce tour aujourd'hui n'était absolument pas vraiment programmé. Je vais un peu au fil du vent, comme j'adore de toute façon organiser mes visites en général. Nous avons une trame et puis ensuite on s'adapte en fonction de vous, en fonction de l'actualité, en fonction de la météo. Mais regardez ce ciel magnifique aujourd'hui, je suis tellement heureuse de le partager avec vous. Voilà, nous voici donc à l'entrée de ce magnifique hôtel, le XVA. Voilà, XVA voulant dire la maison 15A, hôtel magnifique qui a été créé par Mona, une femme passionnée par l'art. Et donc elle a transformé cette maison traditionnelle en galerie d'art, hôtel, boutique, restaurant végétarien. Voilà, c'est une de mes adresses préférées évidemment. Et nous allons rentrer voir comment ça se passe à l'intérieur. XVA, c'est cet hôtel boutique exceptionnel, décoré avec beaucoup de goût, où on retrouve des expositions permanentes de l'artiste irakien Alim Al-Karin, qui fait ses portraits souvent floutés, où on ne voit que les yeux, ou dans ce cas là où le visage est entièrement flouté. Voilà, alors vous voyez un peu, ça aussi, ce sont des œuvres d'Ali Mal-Karin en miroir, qui ont été faits à base d'argent, du métal argent. Vous avez cette petite table, les petits livres, juste les petits détails de cet endroit qui sont juste magnifiques. Derrière les portes, donc vous avez des petites chambres. C'est vrai que ce sont des petites chambres, des petites chambres qui ont une toute petite salle de bain, qui n'ont pas de piscine. Ici, ce restaurant ne sert pas d'alcool, mais tout ça n'est pas du tout important. Une fois que vous êtes ici, vous êtes imprégné par l'ambiance du lieu, vous êtes totalement déconnecté de la démesure de la ville à l'extérieur. Et vous vous sentez dans un cocon, vous êtes un peu transporté dans ces années 30, où on imagine bien le buzz de la ville autour du commerce, la ville qui vivait au rythme du lever, du coucher du soleil et des appels à la prière. Ici, la petite cour intérieure. Avec les chambres autour et puis au fond, une boutique d'objets fait souvent par des expatriés qui habitent aux Émirats. Donc inspiré un petit peu de partout avec des pierres semi-précieuses afghanes, des tissus aussi qui viennent d'Afghanistan, d'Inde, différentes influences. C'est une très jolie boutique. Si vous cherchez un objet particulier de déco, vous pourrez trouver votre bonheur ici. La seconde cour avec cette immense ficus au milieu. La seconde cour avec, on retrouve ici aussi encore des tableaux d'Ali Malkarin. Et vous imaginez donc, voilà, vous réservez une chambre, vous êtes au rez-de-chaussée ici. Et voilà l'entrée de votre chambre entourée de ces tableaux d'Inde Malkarin. Voilà, c'est un petit endroit sympa pour vous poser, boire un café, un lamin et demi. La Mésopotamie est aussi beaucoup reprise aujourd'hui dans l'art contemporain, juste histoire de ne pas oublier, de ne pas oublier les différents combats des différentes civilisations pour arriver où nous sommes aujourd'hui. OK, donc nous restons dans la cuisine du XVA. Chandra va nous faire la boisson que j'adore. Je remets mon masque, le lemon and mint. OK, Chandra, hi, how are you today? Hi, how are you? I'm good. OK, Chandra. And I'm happy to show you how to make a best mint laminate in XVA Hotel. Best lemonade in the UAE, the whole UAE. OK, Chandra, we are waiting for your demonstration. Let's see what you have here. Today we have the chunks of lemon, fresh mint leaves. A lot of fresh mint. Freshly squeezed of lemon juice, ice and our sugar which we have here. And we will mix together, blend it and we will make a nice mint laminate for you. Perfect. A lot of rice, yeah? To make a little thicker and a cool. OK, so you leave the zest of the lemon on the lemon. Yes. You leave the whole chunks, OK? Yeah. OK. And the lemon juice is here. Right. Then we will put on top. Nicely. It should be a, not exactly the taste should be more sugary and not too sour. It's a medium, like that both flavors should be come in it and you have to feel. Right. We are putting the sugar on it nicely. Not too much, just for the taste as a measurement for one person. Yeah, that's what I like is it's never too sweet. It's just right. Yeah. Then we have a bottle of water, which we will put a little water in it. And then start to do the nice mint plant. See, the consistency is not more watery. And there is a thickness also, with a chance of flying. Delicious. I'm going to sit and enjoy. Let's see. Let's see. Petite précision. Donc, effectivement, la paille n'est pas en plastique. Le contenant l'est. La bouteille utilisée était du plastique, mais c'était juste pour s'adapter à la situation, puisque je suis arrivée comme ça à l'imprévu et qu'habituellement, ils ont de l'eau filtrée, mais qu'aujourd'hui, évidemment, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de volume, il a juste pris ce qu'il avait sous le comptoir. Voilà. Donc, je vais profiter pour faire une petite pause lemon and mint et je vous retrouve dans quelques instants. Et là, juste donc, je vais monter à l'étage. Je vais vous faire découvrir cette jolie terrasse sur les toits de ce village Bastaki. Il fait très bon. Il est à peu près 12h30 et vraiment, ici, vous pourriez très bien être assis en train de lire votre livre préféré. Voilà. Donc, très jolie terrasse avec ce petit sunbed ici. Vous voyez, tout revanche. Ce sont des vieux régimes de dattes, tout séchées, qui peuvent aussi servir de balai. Nous sommes aussi en plein Ramadan. Et le Ramadan, souvent, c'est une période assez intéressante pour visiter les Enirahs parce que nous pouvons partager un petit peu ce mois de jeûne qui est aussi un mois de partage avec les Ishtars. C'est dîner au coucher du soleil, c'est dîner où ils auront le jeûne donc à la fin de la journée. Mais vous avez aussi un repas qui est plus méconnu qui s'appelle le souhoure. Le souhoure est ce petit déjeuner que le musulman doit prendre le matin, donc avant le lever du soleil, pour pouvoir attaquer son jeûne. Ce souhoure doit se terminer dix minutes avant l'appel à la prière de Fadjar, donc le matin. Ce repas doit être hyper protéiné, ils doivent absolument le respecter. S'ils ne se lèvent pas pour petit déjeuner, ils auront beaucoup de mal à tenir toute la journée. Donc pendant le Ramadan, nous faisons attention à ne pas consommer, à ne pas boire, à ne pas manger en public, pour justement respecter toutes ces personnes qui jeûnent. On essaye aussi de s'habiller modestement, ça fait partie de la culture locale. Et pour nous qui habitons ici depuis dix ans, on essaye de le respecter. Ce n'est pas très contraignant, c'est juste des petites choses comme des manches, des pantalons ou des robes. Voilà, mais c'est tout à fait faisable. Et je vous invite, si possible, à venir visiter les Emirats pendant cette période où vous pourrez vous promener autour des mosquées au moment de l'IFTAR, du coucher du soleil et partager votre dîner avec toutes les personnes présentes. Et c'est vraiment un moment de l'année où on peut rencontrer toutes les communautés qui vivent aux Emirats. C'est le feeling du souk aujourd'hui. Regardez cette fameuse allée bientôt de Indy Lane sur votre droite. Voilà, nous y sommes. Les boutiques sont ouvertes. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir. Les senteurs sont là. Voilà, la fameuse rue de Indy Lane. Cette rue du Temple Indu que vous pouvez aussi visiter. Souk, al-Kabir, magnifique maison le long de la crique qui vendent du tissu en gros et puis aussi des souvenirs. C'est tellement beau et je vous emmène donc voir l'eau de la crique. La crique, ce bras de mer naturel qui sépare la ville de Dubaï en deux avec ses abras, ses bateaux traditionnels qui traversent. Voilà, le quotidien qui passe une rive à l'autre. En face, vous avez le soupe des épices et le soupe de l'or. Magnifique aujourd'hui, vraiment un temps magnifique. À traverser, c'est Indy Ram. Il y a possibilité aussi de privatiser cet abram. Et on peut imaginer donc comment la vie ici est rythmée par ces bateaux à moteur. Malheureusement, on n'entend pas. Mais en général, c'est quand vous venez ici, vous avez ce pof 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 des bateaux à moteur qui vraiment rythme toute la vie de ce bras de mer. Je suis tellement heureuse être là. Ici, c'était une des premières bruits qui était utilisée le long de la crique pour charger et décharger les boutres. Puisque quand la crique a été creusée, au départ, c'était pour en faire un port de commerce et pour pouvoir importer toutes les marchandises à l'intérieur de la ville. Et éviter ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec le MV Barra. Éviter d'avoir une heure et demie de trajet pour aller chercher les marchandises au large sur soit des abras, soit des boutres. Et donc, quand ce port va être creusé au début des années 60, il va y avoir des grues comme ça tout le long pour charger et décharger les bateaux. Je vais partir voir une de mes boutiques favorites, évidemment. Regardez, donc on a ici la boutique de Chuc Palu, enfin de Rahim Velizada. La boutique est ouverte, donc je vais leur faire la surprise de rentrer. Eh oui, votre boutique Chuc Palu est ouverte de 10h le matin à 15h. Voilà, donc regardez cette magnifique collection de tapis délavés, de coussins, de luminaires, de sacs. Ils sont super bons. Voilà. Voilà. Si vous avez besoin de venir, c'est peut-être le moment. Aucun problème pour se garer. Personne dans la boutique. Si vous avez toujours rêvé d'un tapis, c'est le moment. Je vais repartir avec cette jolie écharpe. Voilà. Plus petits souvenirs d'aujourd'hui. J'ai discuté un peu avec Mohamed. Il m'a raconté comment ça se passe au village. Voilà. Comment ça se passe chez lui en Afghanistan. Comment ça s'est passé ici. Voilà. Comment il se sent en sécurité aussi. Et j'ai trouvé, j'ai vraiment apprécié de venir aujourd'hui parce que ça me permet de, voilà, de reprendre contact un peu avec eux. De m'assurer aussi qu'ils vont bien. Et puis de voir qu'on est tous là, qu'on est tous prêts à redémarrer. Et voilà. Et qu'on sera là pour vous accueillir quand il faudra. C'est pour Al-Qaïdu. On se fait entre 1786 et 1799. Donc d'abord la tour de Guay que vous voyez là, ici, sur votre droite. Avec le drapeau de Dubaï, blanc et rouge. À l'origine, qui était blanc et rouge uniquement. Et puis ensuite le reste du fort, qui a été construit entre 1786 et 1799. Voilà. Ce sera la conclusion du tour aujourd'hui. C'était un grand plaisir, vraiment, de revenir un peu sur le terrain. De voir comment ça se passe. De rencontrer, eh bien, mes contacts sur place. De faire tout le tour avec Shafik. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt.